Tov vokertov Vous avez fini de faire joujou ? Ouais Ok D'abord avant tout j'aimerais remercier Les gens qui me voient des messages Sur le site Parce que Baruch HaShem M'encourage avec de belles paroles On ne peut pas perdre de temps avec ça Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps Mais je remercie C'est encourageant de voir que les gens aiment beaucoup les shiurim Que ça les aide à évoluer Et qu'ils trouvent des réponses auxquelles Ils n'avaient pas eu de De tout De questions Non non ils trouvent des réponses Ce que je reçois comme mail Les gens sont très contents parce qu'ils ont des réponses à des questions Qui étaient restées sans réponse pendant des années et des années Donc je suis content Baruch HaShem de pouvoir aider les gens à évoluer dans leur judaïsme Qui est complètement et uniquement A la limite le but de tous ces shiurim Comme on a l'habitude de le dire Paracha Tchmini Paracha super intéressante On pourrait rester des heures et des heures Et des heures et des heures et des heures Moi personnellement je me suis Voilà je vous montre directement Permis d'écrire hier un petit peu Sur la paracha Tchmini Des pages et des pages de commentaires De droite et de gauche Donc on va faire comme ça un petit Al-Abadou comme on dit en yiddish Al-Abadou c'est tout On va avancer un petit peu Les deux sujets principaux de la paracha Tchmini Se résoudent dans le sens Où on parle de Akamata Mishkan C'est à dire de l'inauguration du tabernacle D'accord ? Du Misbeach entre autres Qui a eu lieu donc Le Aleph du mois de Nisan Et la mort des fils de Aaron Nadab et Aviu Il avait quatre fils Elle est Hazar et Tamar Nadab et Aviu décèdent On va voir pourquoi ici On va rapporter aussi les raisons Qui ont mené ces enfants À partir de ce monde Et le deuxième plan Qui est complètement mercasi aussi C'est bien entendu la cache-route Enfin nous parlons maintenant De la cache-route Des animaux purs Et des animaux qui ne le sont pas Jusqu'à la fin de la paracha Pour savoir Comment faire pour se rendre pur Car en fin de compte On voit que Toute la raison pour laquelle On ne mange pas des animaux impurs Ça n'a rien à voir avec la santé Ça n'a rien à voir avec le domaine médical Et ça n'a rien à voir avec Ce qu'on pourrait imaginer Sur le domaine de la logique C'est complètement métaphysique C'est une question de pureté ou d'impureté De manger un animal pur Te permet de travailler à Hachem Et de continuer à travailler pour lui Dans l'impureté Et de manger un animal impur T'es loin tout simplement De la vodata Hachem Chéres l'autochelou Vous ne le consommerez pas Pourquoi ? De peur de devenir impur Et donc on devra repasser Par un processus Car on sait que l'impureté Comme le dit l'agmara Metam temetalev C'est-à-dire que l'impureté Rend le cœur de l'homme débile C'est le terme employé par l'agmara Ça veut dire quoi ? Il est débile ? En d'autres termes Ça veut dire qu'il pourra L'autant de cours de Torah Qu'il le voudra Il sortira toujours en disant C'était génial C'était super Ouais j'ai bien aimé Mais rien ne changera dans sa vie Car il y a un déséquilibre Au niveau de ses mochines De sa tête et de son cœur Il y a un palliage qui ne va pas Et on verra Combien il est important de manger Kachar Car la Kachrout est à la base De toutes les mitzvot de la Torah Comme on le voit chez un enfant Quand un enfant naît La première chose qu'il fait au monde C'est de têter Manger Alors on voit que la nourriture Étant la base de toute l'histoire du judaïsme Quelque part L'arbre de la connaissance du bien et du mal Qui a été consommé Était à la base de la nourriture On a vu que 99% des maladies Dans les mondes dépendent de la nourriture Aussi trop manger Provoquent des maladies Ne pas assez manger Provoquent aussi des maladies Tu manques de calcium Tu bois de potassium Et ainsi de suite Donc on voit que Dans tous les cas La nourriture reste le domaine principal Bien Alors on commence par le début Puis on va essayer comme ça De voyager un petit peu Dans la paracha de la semaine Kato Vaiehi Bayam Hashimini La question que je pose ici La première question que je rapporte C'est pourquoi Cette paracha de Hashimini Commence par le mot Vaiehi et il fut D'accord Le huitième jour On sait très bien que le mot Vaiehi Comme le dit la Gemara Ono de Rabbi Lévi dans Megillah Le traité de Megillah On lui dit En Vaiehi Il n'y a pas de Vaiehi Si ce n'est que Un malheur qui s'annonce Et Bémet Pourquoi la paracha Nous parlera ici De Vaiehi Première réponse Que nous notent les sages Parce que Moshé Rabbeinu Ici paye ses dettes De quelle dette est-ce qu'on parle Vous vous souvenez que Dans la paracha de Shemot Dieu lui demande à Moshé D'aller libérer le peuple d'Israël Et Moshé Rabbeinu Alavasham s'y oppose Pourquoi est-ce qu'il s'y oppose ? Un sujet à développer pour lui-même Moshé ne veut pas être le libérateur D'une des Géoulotes C'est-à-dire d'une des libérations de l'histoire Celle de l'Egypte Mais veut être le libérateur De toutes les Géoulotes C'est-à-dire de toutes les libérations Que ce soit la Babylonie Que ce soit la Perse Que ce soit la Grèce Ou que ce soit Edom Il ne veut pas jouer le rôle médiateur D'une seule libération Mais veut être le libérateur absolu Dieu n'accepte pas ses plans Et donc Moshé refuse Jusqu'à Pendant 7 jours Il lui dira Tu n'as qu'à te trouver un autre pigeon Excuse-moi pour le mot employé Mais c'est un peu ce qu'il veut lui dire Pour tes plans à toi C'est incroyable de la part de Moshé Rabinu En réalité ce qu'il veut faire Moshé Ça va dans le sens de Dieu Il veut être l'avocat du peuple d'Israël Non, ne fais pas souffrir autant Deux mille ans d'histoire Les Grecs Laisse tomber Hachem Et Dieu lui dit Non, tu n'as pas compris Il y a des choses Une fois de plus qui te dépassent Par rapport à ce qu'on avait dit hier dans Chio Mais malgré tout Il a quand même refusé Et là-bas il y a marqué Que Véhara Afachem Dieu s'est mis en colère Contre Moshé Rabinu Et contre ces 7 jours Où il a dû lutter Dans une conversation Oui, contre Moshé Rabinu Pendant les 7 jours De l'inauguration Dans cette paracha Où Moshé était le Kohen Gadol Encore actif Dieu lui dit Zéhou Maintenant Tu dis à Aaron De devenir le Kohen Gadol Pour Moshé Rabinu Ça a été un grand sahar Pourquoi ? Parce que chez lui Et à son niveau D'être le rabbin Celui qui va servir Hachem Celui qui va amener Le srout Le mérite aux autres C'est ce qu'il y a De plus merveilleux au monde Mézaké Tarabim Celui qui doit se battre Celui qui va jeûner Pour le peuple d'Israël Pour lui C'est ce qu'il y a De mieux au monde Et là on lui dit Non, non Stop Toi tu restes le rabbin Mais maintenant Ton frère Aaron Va prendre ce rôle C'est pour ça que plus tard Dans le texte de la Torah De cette paracha On verra qu'il y a marqué Mère Moshé Donc il va dire Moshé Il va dire On va traduire directement A Aaron Qu'un rêve à la Miss Béar Viens près du Miss Béar Bien entendu Les sages disent Pourquoi il a besoin De lui dire Viens Parce qu'Aaron a eu honte Il dit Comment moi Je vais venir prendre ta place Celui qui était le Kohen Jusqu'à cette paracha C'était Moshé Et maintenant Aaron Dans cette paracha Prend le titre du Kohen Lui et toute sa descendance Jusqu'à ce que Pinchas Une fois de plus A l'image des rails Du train Qui des fois dévie Vers d'autres rails Prendra lui La descendance De sa propre destinée Par l'action extraordinaire Du zèle Qu'il a eu pour Dieu En tuant Zimri Ben Salou Et Khozbi Batsour Dans la paracha De Balak D'accord Donc Livre de Bani de Bar Moshé Rabbeinu Dites les sages Parce que c'est Moshé Rabbeinu Qui est touché Pourtant il va accepter Avec amour Car Quand on est un tzadik On a compris Que la vraie réussite Ce ne sont pas ses plans Mais ce que Dieu veut Alors on le prend Comme il le demande Oui Il refuse de venir avant C'est pour ça qu'il y a marqué Karev et la misbea Mais avant ça Quand Moshé est appelé C'est lui qui libère Quand Moshé est appelé C'est lui qui libère Dans le temps Que Moshé est mis En avant Des débats De l'histoire On va dire Et avant Il est mis Pour Moshé Et il a toujours Il croit Il est avec C'est pour ça D'accord Alors pourquoi maintenant Tu n'as pas L'intérêt C'est par rapport Imagine que Je te donne Un rôle très très important Tout le temps à jouer Dans ta vie Et que tu le prennes Vraiment à cœur Et voici que Je te demande En même temps A Cher Ce n'est plus toi Qui prends ce rôle C'est Mikaël Imagine Moshé Pas de problème Ça me vexerait Moi aussi En tant que personnage Qui t'ai donné ce rôle Quoi tu n'as pas de regrets C'est comme Une bête et Knesset Quelqu'un avec une synagogue Avec toutes les lois Qu'il faudrait Une synagogue Ou enfin On arrête de parler On vient vraiment pour prier Pas pour se compter sa vie D'accord Et puis les gens s'en vont On dit mais Tu n'as pas de regrets De partir Il doit déménager Si tu vois que la personne Elle a du regret Alors Tu es content Mais si tu vois qu'elle laisse Le rôle A un autre aussi facilement En fin de compte Vous n'avez rien à faire Il faut que Moshé Quelque part Attention Ici il ne joue pas Le rôle de l'acteur Moshé Rabenu A vraiment les boules De quitter son rôle Parce que de servir Hachem Nous à notre niveau A nous On est complètement Dans le monde de la matière On ne se rend pas compte Mais si on était conscient Du monde réel Qui nous entoure Spirituel On se battrait Il faut savoir Que les Kohanim D'accord On est arrivé à se blesser Jusqu'à se tuer Pour servir Dieu Pour devenir Kohen Gadol Comme ça raconte la Gomara Quand ils montaient Vous savez cette espèce de pente Ils en venaient à se donner Des très mauvais coups Des fois même Nous raconte la Gomara Sortir un canif Et planter l'autre Mais pourquoi Ils faisaient une chose pareille Comment tu peux espérer Être Kohen Gadol Représenter le peuple d'Israël En en arrivant à un tel crime Quand tu es fou Amoureux de Dieu Et que tu te rends compte De la valeur des choses Mais ça va faire Personne ne prendra ma place C'est comme le roi Shaoul Au début Pour être roi d'Israël Shmuel a dû le courir derrière Prophète Samuel Et quand il lui demande De redescendre deux ans plus tard Après son règne Il est prêt à tuer Le roi David Par tous les moyens Et quelque part C'est un peu un compliment C'est pour ça que La Mahloquette Les conflits Des Talmidachal Hamim En l'honneur de Dieu A le droit d'exister Car quand un père Voit que ses enfants Se battent pour son honneur Alors il est content Non il ne l'accepte pas Mais il y a aussi Du Yetserara dans l'homme Donc il faut que Le Yetserara joue son rôle C'est pour cela que Depuis cet épisode Du Canif Qui avait été sorti Pour planter un Kohen Ils ont arrêté Donc les courses Et ils ont sorti Le loto C'est à dire que Les noms des participants Et ils étaient dans une machine Un truc qui tournait Comme ça Et puis on sortait Et puis c'est tout Mais on avance Deuxième cas de Bayéli Ça parle tout simplement Évidemment De la mort des enfants De Aaron Nadav et Avilou Avilou Donc âgés De moins de 20 ans Comme le disent Les Kachamim Et qui pourtant Ont été tués par Dieu Sur ce je suis obligé Je suis obligé de faire Une parenthèse Très importante C'est qu'on sait Que dans ce monde On est jugé par un Bédine Sur Terre A partir de 13 ans Et un jour Et on est jugé Dans les cieux Par le Bédine D'en haut Uniquement à partir De 20 ans Ici on parle De deux personnages Qui sont encore Très jeunes Donc comment se fait-il Que malgré tout Le Bédine D'en haut Les est condamné L'Agmara répond A cette question Et dit Ce qu'on a voulu dire Qu'à partir de 20 ans A partir de 20 ans On est jugé dans les cieux C'est pour une personne Normal Mais celui qui a l'âge De 13, 14, 15 ans A déjà le niveau D'un homme de 20 ans Alors lui On le juge Même s'il n'a que 14 ans Comme si il avait 20 ans Dans les cieux Juste pour répondre Quand même à cette question Qui demande des réflexions D'accord Les 20 ans Ne sont L'AFDAFKA 20 ans D'accord Ça dépendra de qui est la personne Ça veut dire quoi ? Oui oui absolument C'est valable pour tout le monde C'est valable absolument Pour tout le monde Si une personne A l'âge de 12 ans 13, 14, 15 Peu importe Et la maturité D'un homme de 20 ans Qui dit de la sagesse En lui Comme ce fut le cas De Nadav et Avion Alors dans les cieux On va les juger De façon différente Mais de l'autre côté Ils ont un rôle très important Mais on rentrera un peu plus Dans les détails Pourquoi leur mort a lieu Et pourquoi on le lit La paracha de Cheminis Se lit deux fois dans l'année Vous savez Une fois ce Shabbat Et la deuxième fois C'est Aïom Aki Pourim C'est ce qu'on sort Le Sefer Torah Aïom Aki Pourim D'accord Pour dire que la mort Des Tzadikim Vient faire la réparation Du peuple d'Israël Et on verra Quelle réparation Ils sont venus faire ici Soyez patient On avance Donc la deuxième chose D'Isra Hamim C'est tout simplement Que le peuple d'Israël A porté un deuil sur lui Sur ce je suis obligé De faire l'éloge de Haron Car à la mort De ces deux enfants Qui sont venus servir Hachem Ce n'est pas des enfants Qui se portent au boit de nuit Ils ont foutu avec des non-juifs Ils ont mangé du porc Ils n'ont pas Et là tu veux dire Il leur a revin un coup Bon tu comprends Mais là ils sont venus servir Dieu Avec amour Et par zèle Ce n'est quand même pas logique Alors Haron Sa réaction à lui Est particulièrement Hors du commun Non seulement Il y a marqué Il y a marqué Vaidom à Haron Et sur ce en hébreu Le mot vaidom Vient du mot du coeur Il n'a pas laissé parler son coeur Vous savez il y a des gens Qui ont une mauvaise nouvelle L'orale nube l'orale chen Dieu protège Ils vont dire avec leur bouche Gamzo le tova Ils font cela jouer Rabbi Akiva Oui J'to Ichnamchum de Gamzo Mais au niveau du coeur Ils en veulent à Dieu La Torah vient nous dire ici Vaidom à Haron Haron s'est tu Il n'a pas parlé Alors pourquoi Il s'est tué au niveau du coeur Pour dire qu'il était intérieur Comme extérieur Non seulement Il n'en a pas voulu à Dieu Mais il a accepté avec amour Cette histoire Et plus que ça Encore disent les sages Il a continué à servir Pour l'inauguration du temple Pour l'inauguration des enfants d'Israël Comme si qu'il ne s'était rien passé Comment est-ce qu'on peut arriver A un tel niveau Il faut être à Haron Il n'y en a eu qu'un dans l'histoire Être capable D'être ce qu'il est On a un autre paragraphe Comme ça dans l'histoire Une mère juive Dans la Gemara Qui nous raconte l'histoire De Berouria Qui alors que ses enfants Ses deux fils Les fils de Rabbi Meir Baalane Salama Shalom Étaient décédés eux-mêmes D'une crise cardiaque Pendant le Shabbat Kodesh Qu'est-ce qu'elle a fait ? Regardez Une mère juive Ses deux enfants meurent Lohale Nouvelle Lohalechim Elle dépose un morceau de pain Sur eux Parce que le corps est moukté On ne peut pas le déplacer Elle les montre au grenier Quand Rabbi Meir vient Pour faire Seouda Shnia La deuxième Seouda de Shabbat Il dit Mais où sont mes enfants ? Elle dit Il commence à manger Et puis Seouda Shichit pareil Et puis à ce moment-là Seouda arrive vite Il dit Non, non, non Je me refuse de manger Ma quatrième Seouda S'ils ne sont pas là Alors maintenant que Shabbat Était sorti Pour ne pas annoncer Une mauvaise nouvelle Surtout pas pendant Yom Tov et Shabbat Bien entendu Alors il lui dit J'ai une question Il khatik a te posé Dis-moi Si quelqu'un m'a déposé Chez moi un picadone C'est-à-dire Aidez-moi Une caution D'accord ? Que je l'ai gardée Et qu'il vienne me la demander Dois-je lui rendre ? Tu passes pour un voleur Et puis à la ha Tu deviens un voleur Alors elle lui a dit Maintenant c'est la femme Qui dit Rabbi Meir Elle lui a dit Alors sache que le créateur du monde Nous a déposé un picadone Deux enfants Il y a plus de vingt ans de cela Et qu'aujourd'hui Il est venu les reprendre A dire Rabbi Meir HaShem Natan HaShem Lakakh Yaish Shem HaShem Eborach Merata Be'adolam Dieu nous a donné Dieu nous a repris Que son nom soit béni Quel niveau il faut avoir Des enfants Ils partent de ce monde C'est la grandeur Qu'est-ce qui leur a donné Cette force à Aaron Qu'est-ce qui a donné Cette force à Rabbi Meir et sa femme La connaissance de la Torah Quand tu as la Torah Dans les mains Tu vois la lumière partout Même dans les plus grandes Catastrophes de ce monde Tu sais que tout est pour le bien Car mourir n'existe pas C'est le secret de l'histoire de lui On ne meurt pas On quitte une enveloppe On dégage dans une autre chambre Et après on reviendra tout Si Dieu veut attirer à ta métier Que Dieu nous aide Amen Alors première raison pour laquelle On avance un peu Parce que j'ai mis tellement de choses Que si je ne m'arrête que sur la mort De Nadavaviu On ne va pas arriver à la cache-coute C'est bien dommage Pourquoi Béhémet sont-ils morts Alors d'abord avant tout Je vous ai noté ici Des raisons citées par les Chachamim Qui sont notées dans L'île Kuchimoni Au nom des sages En d'autres termes Ravmani Première raison pour laquelle Eux-mêmes méritaient la mort Alors il y a la raison qui est spirituelle Et il y a la raison Qu'on a expliqué dans le cours Du libre-arbitre Où Dieu des fois a besoin De justifier pourquoi Il mène les choses A ce qu'il veut lui Par la faute de l'autre Donc on va quand même noter Huit fautes Retenues par les Chachamim Sur Nadavéaviu Première erreur qu'ils ont commise Ils sont rentrés Soul J'touye yaïn Ils sont rentrés Soul devant Hachem Et là on a un problème Parce que le roi David Nous dit dans les Téhéli Yaïn Le vin a la faculté De rendre le cœur de Dieu Heureux Donc Pour servir Dieu Est-ce qu'on a le droit de le servir Si on n'est pas heureux C'est impossible d'imaginer Que je viens de rendre service A quelqu'un J'ai pris une tronche de Tchabéav C'est bon Ils ne me rendent pas service Si je me parle là Dégage Donc eux sont rentrés J'touye yaïn D'accord Et ça c'est considéré Comme une faute très grave Quand on dit sou Bien entendu On ne parle pas de clochard Eh salut Non on ne parle pas de ça Ils sont rentrés un petit peu Avec du vin Donc leur esprit est un peu confus Pourquoi est-ce que c'est si grave ? Alors l'explication que je vous donnais Vous le détour Parce que ça vient d'enseigner Que quand on vient servir Hachem Vraiment Je parle au niveau du service divin Il ne faut pas venir avec une joie Qui vient de l'extériorité du monde C'est-à-dire de ta propre personne Car l'homme est appelé un monde Mais quand on vient servir Hachem Il faut que la joie Soit engendrée par l'intériorité de l'homme Et le vin vient de l'extériorité de l'homme C'est-à-dire que Ils ont vu du vin D'accord ? Comme le disent les sages Le vin rend le cœur de l'homme heureux Mais le vin vient de l'extériorité Elle ne vient pas de la pneumie ou de l'homme Elle ne vient pas de l'intériorité Et ça Ça leur a coûté la vie Parce que si tu as besoin d'éléments extérieurs Pour trouver ton bonheur de servir Dieu Alors c'est que tu as une faille en toi Première réponse Deuxième réponse Ils sont rentrés sans avoir fait Vous savez que le Kohen Fait l'ablution des mains et des pieds Eux sont rentrés En tant que fils de Haran Puisqu'il est maintenant Le promoteur de cette lignée des Kohanim Seul un Kohen venant de Haran sera Kohen Eux rentrent Ça m'a oublié un détail Devant Hachem Même si tu es pur 100% de ton cœur et de ta tête Tu n'as pas de mauvaise pensée Ton cœur est pur de toute faute Si tu viens avec une impureté Quelconque au niveau des mains et des pieds Tu ne peux pas te présenter devant Hachem Leur imaginer quelqu'un qui ne mange pas Kachem Troisième réponse Amru Alakha On ne sait Tout celui qui enseigne une loi devant son Rav On n'a pas le droit d'enseigner La Torah La Alakha surtout On parle d'Alakha devant son Rav C'est pour ça que Moi à la Yeshiva j'avais un gros problème avec ça Je le disais souvent A mon Rav, le Rav, le Rav Garbihan Shlita Je lui disais souvent Il me demandait comme ça souvent de le remplacer Quand je faisais mes cours à Hormona Native Et j'avais un problème Il m'a fait un Eter Il m'a donné la permission Il m'a dit de façon générale Je te permets de tout enseigner Y'a compris la Alakha devant moi Il faut prendre un Eter Une permission de son Rav Eux qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont Tralouïdé un peu l'histoire Et ils ont donné une Alakha On connait la Alakha On ne veut pas rentrer dans l'Eter Parce que sinon Encore une fois Ce serait trop long Les sages nous disent Ils sont rentrés Mais avec un manque de Bégued Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas pris Comme Bégued ? Vous savez que le Kohen Gadol Les Kohenim Ont plusieurs habits Ils ont ou 8 habits Ou 4 habits C'est la généralité des choses D'accord ? Et là ils sont rentrés Sans le Meil Noisement Et s'ils étaient rentrés Sans le pantalon Ça te dérange ? Pourquoi d'Afka le Meil ? Pourquoi les Kohenim ? Insiste en nous disant Ils ont été violemment punis Parce qu'ils sont rentrés Sans Meil La réponse est très simple Pour comprendre Pourquoi c'était si grave D'abord on ne devient pas Incomplet devant Hachem Car devant Dieu Il faut être chalem Donc complet Mais ça va beaucoup plus loin Que ça en réalité C'est que si on continue Sur les Te'amim Les raisons pour lesquelles Ils sont morts On arrivera sur le fait Qu'ils aient fait du Lachonara Carrément sur Moshe et Aaron En disant Quand est-ce que vont mourir Ces deux vieux Pour que nous les jeunes Nous les remplacions Ouais ? Et emmenons ce peuple Vers un nouveau modernisme De la Torah Le Meil Vous savez que Chaque vêtement du Kohen Avait la faculté De réparer Une des mauvaises choses C'est-à-dire Baudazara Ou autre Avera Chaque vêtement Jusqu'aux chaussures Du Kohen Gadol Il n'en avait pas En général Vaché Piané Ou Bétonique d'âge Avait la faculté De réparer Une des Averates Le Meil Le Manteau Il réparait quoi Selon les sages ? Le Lachonara Ce qui fait que Quand avant Ils ont dit Nalacha Devant leur maître Et que Quand avant Dans le Mahané Ils ont dit Quand est-ce qu'ils vont mourir Ces deux vieux Moshé Aaron En parlant de son père Et de son oncle Oui ? Pour qu'on les remplace S'ils avaient eu Le Meil sur eux Le Meil aurait fait La capara De leur Averote Ce qui fait qu'en réalité Le Meil n'ayant pas été Porté sur eux C'est-à-dire Ce vêtement N'ayant pas été porté Sur eux Ils n'ont pas pu faire La réparation De cette accusation Qui se tenait Comme un glaive Au-dessus de leur tête C'est pour cela Qu'ils sont morts Maintenant on commence A comprendre Dans les Kuchimoni Pourquoi ils nous disent Le Meil n'a pas été mis Ils n'avaient pas mis Le Meil Simplement qu'ils sont venus Incomplet Ils sont venus Sans avoir pensé Que le Meil Pouveau réparer leurs erreurs Car tout est réparable Sur terre Raison suivante L'Onas Ounashim Elle fait Il y a 5 ans Ou 6 ans de ça Elle fait un cours Rien que sur ça Pendant 2 heures Mazé L'Onas Ounashim Comme on n'a pas le temps On a dit tout à l'heure Qu'un homme Ne peut pas venir Incomplet devant Dieu Tant qu'un homme N'est pas complet Il n'est que la moitié D'un homme Sa femme Baruch Hashem Étant son complément Direct au niveau De sa Bina Face à la Chochma Il serait venu complet Autre explication Que je dois absolument Baser Parce qu'il faut aller très vite Et en même temps Expliquer clairement C'est que On apprendra de là Qu'on ne peut aimer Dieu Qu'à travers sa femme On ne peut aimer Hachem Dans ce monde Qu'à travers le fait Qu'on soit marié Avec une femme C'est mieux Pourquoi ? Vous avez remarqué Que dans la Torah Quand on appelle Ben Zoma Qui était un très très grand Amit Hachem Ben Azai Celui qui était capable De déraciner le Hachem Ouais Elisha Ben Abouya Vous savez Qui on parle Ils ne sont pas appelés Rav Exactement Hachem La Gemara nous dit Quand un homme Les Hachem Nous disent Quand un homme n'est pas marié Même si c'est le plus grand De tous les Rabbanines On ne peut pas l'appeler Rav Et Rav ça veut dire quoi En hébreu ? Beaucoup Celui qui est complet Qu'est-ce qui permet A un homme Même s'il ne voit jamais Ça fait l'imagine Mais qu'un homme Pas sous la Choupa Comme Rabbi Akiva 24 ans Il ne la voit pas Il est marié avec elle Toute son étude C'est à elle C'est ce que dit Rabbi Akiva Chez Li Mais Chez Lachem Chez Laïm Tout ce que je suis Tout ce que vous êtes mes élèves On le doit à mon épouse Eux comme ils sont Ils sont Comment dire Rentrés Non mariés Dites les sages Donc ils sont rentrés Avec un amour Qui était Excusez-moi pour le m'employé Un temps soit peu Fanatique D'où la crainte de Myriam Beaucoup plus tard Qui dira Mais Moshe Comment se fait-il Que toi aussi Tu n'es pas marié Sujet qu'on verra En son temps Magnifique Et hors du commun La réflexion de Myriam Par rapport au fait Que Moshe ne soit pas marié C'est pour ça qu'on sait Que Baba Saleh Alors qu'elle avait perdu Malheureusement Sa deuxième épouse S'est remariée A un âge très avancé Je crois Le Rav Kadouré A 90 ans Il s'est remarie Avec une femme de 40 ans Mais pourquoi T'as besoin de te remarier Pas fonctionnel Peut-être au niveau physique Pourquoi te remarier Parce que la femme N'est pas simplement Un morceau de viande Dans la vie d'un couple Elle représente L'essentiel De la couronne de l'homme Pour connaître Dieu Donc à partir de ce moment-là Les chars de Srami Nous disent Ils sont rentrés Incomplets Une fois de plus Devant Dieu Comment t'es rentré Non marié D'où l'expression De la troisième bénédiction Dans la cérémonie Du mariage D'Echeva Brakhot Mais avant de dire Qui a créé l'homme complet Parce qu'il se marie maintenant Qu'est-ce qu'on dit juste avant Tout a été créé En l'honneur de Dieu Il n'y a pas d'honneur de Dieu Si t'es pas marié Un homme est obligé De se marier C'est pour ça que Quand on veut vraiment Réussir sa vie de mariage On doit avant de parler De son physique De ce qu'elle m'apporte De ce qu'elle est De je l'aime Dans les deux sens Ce que je dis bien sûr D'abord dire Je me marie parce qu'il n'y a de se marier Ben Shmona Esrela Chupa Ben Esre Mirdov C'est pas trouvé à 18 ans Poursuit ta mission jusqu'à 20 ans Et c'est pas trouvé jusqu'à 20 ans Jusqu'à la fin de ta vie Comme c'est marqué Tout celui qui évite le mariage C'est un assassin Parce qu'il n'a pas apporté Les enfants qu'il aurait dû apporter Avec son épouse Et autre détail Qu'on passe parce qu'on n'a pas le temps Ensuite Parce qu'il n'avait pas d'enfants Et là je ne comprends pas quelque chose Pourquoi tu es en train de me dire Qu'ils ne sont pas mariés Et après tu me dis Qu'une des raisons Pour laquelle ils ne sont pas mariés C'est qu'ils n'ont pas d'enfants Parce que tu aurais pensé Qu'ils aient des enfants N'étant pas mariés C'est pas des khilonim C'est pas des gens profanes C'est évident que s'ils ont un enfant Ils se sont mariés Alors pourquoi tu me dis Ils ne sont pas mariés Ce qu'on appelle Une redondance C'est comme si tu dis Je monte en haut Oui Je monte pas en bas Ou je descends en bas Ou femme de ménage C'est une blague Ça ne plaît pas Bon Tu effaceras s'il te plaît Dans les vidéos Top Appelez on as La réponse est très simple Une fois de plus Ça vient nous dire Qu'ils étaient incomplets On le sait bien On a dit avec la femme Non 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 Ça va beaucoup plus loin que ça Le but dans ce monde En tant qu'homme Pour être complet devant HM C'est de réunir Ce que vous voyez au-dessus de moi Yud Ké Vav Ké Le tétragramme Le tétragramme Pour qu'on puisse l'obtenir Se situe à travers Ces quatre lettres Quatre personnages Papa Ish En hébreu Ça fait Yud Au milieu Isha Vous avez le He Le Vav et le Ké Ils sont où ? Alors Vous avez remarqué Que pour réunir un couple Il faut une Kétouba Le mot Kétouba Bizarrement Aurait dû s'appeler A la base Ktab Qui veut dire La lettre De menace Le Kétouba C'est une lettre De menace Qui est marqué là-bas Sur quoi je m'engage Voilà ce que je dois Si on sépare On est bien d'accord Donc Dans le mot Kétouba Qui aurait dû s'appeler A la base Ktab Qu'est-ce qu'on a rajouté Sur le mot Ktab Kav Taf Bête Le Vav Et le He Ce qui fait que Quand un homme et une femme Se marient Grâce à la Kétouba A la maison On a chez l'homme et la femme Yud Ké Dans la Kétouba Vav Ké Donc le nom de Dieu Est complet Ça c'est pour le fait Qu'ils soient rentrés Non mariés Pourquoi tu me dis Ils n'ont pas eu d'enfants Parce qu'en réalité L'exaltation D'Akadosh Baruch Hu Dans ce monde Existe dans la famille Que quand il y a Papa Yud Maman Hé Le fils Vav Et la fille Hé Ce qui fait que Quand un garçon Et une fille A la maison Tu as Grâce à la famille Qui se réunit Yud Ké Vav Ké Et donc on voit Que maintenant On comprend Pourquoi les sages Nous disent Ils sont rentrés Sans enfants C'est évident Puisqu'ils n'étaient pas mariés Non Le fait qu'ils n'étaient pas mariés Ça va tous les sauver Parce qu'il y avait l'actuba Et s'ils avaient eu des enfants Ils seraient rentrés Complets devant Hachem On l'a dit tout à l'heure Pour quand est-ce que mourront Ces deux personnages Là aussi je suis obligé De faire une parenthèse Je vous ai dit Ce sera un peu C'est tellement beau C'est par à chaque heure Comment En toute franchise Comment on peut imaginer Que deux tzadikim Si parfaits Je suis obligé de vous dire Quelque chose d'encore plus grand Qu'en scène le Zohar Akadosh Vous savez pourquoi Dans les cieux ils sont morts Parce que tout ce qui se passe Sur terre Se passe en haut Comme il y a le bête amigdash D'en bas Il y a le bête amigdash D'en haut Comme vous existez en bas Vous existez aussi en haut C'est automatique L'élève Elle fait Avdalim C'est un peu comme La voiture tamponneuse Toi tu es en bas Dans la voiture tamponneuse Mais il y a un fil Qui te relie A une réchette en haut A une espèce de filet électrique C'est exactement pareil Notre énergie Spirituelle Qui est notre âme Monte jusqu'en haut Ce qui fait que Quand on fait un korban en bas On fait un sacrifice en bas Il faut qu'il y ait un sacrifice aussi En haut Dans quel temple Le troisième qui existe Depuis la création du monde Et là-bas Il y a un Kohen Gadol Qui s'appelle Mikhael C'est un ange Qui est responsable L'Israël Comme on le dit tous les matins Pour ceux qui veulent le dire Mikhael A Kohen Gadol Sarve Apotropous Chez l'Israël Le Mikhael Et le Kohen Gadol Du troisième temple Il est en haut Et est responsable Des enfants d'Israël Il est le tuteur Des enfants d'Israël Mais lui Quand on a commencé A faire des sacrifices en bas Il fallait bien en faire en haut Et qui sont ceux Qui montent sur le korban d'en haut On l'a vu chez Yitzhak Premier exemple C'est les tzadikim Donc il fallait faire Comme il y a eu deux sacrifices Ce jour-là Il fallait deux tzadikim Qui montent Et Moshe Rabbeinu Nous disent les sages Le savaient Dieu lui avait dit Sache une chose Je prendrai les deux tzadikim De cette génération C'est bien Je prendrai les deux tzadikim Le jour de l'inauguration Lui dit Hachem Pour qu'il soit sacrifié Par Mikhael Sur le Misbeir En haut Moshe Rabbeinu Était persuadé Qu'il s'agissait de lui Et de Haron Quand il voit Que ce n'était pas lui Mais plutôt Nadav et Abihu Il était rempli d'estime Il dit moi Je crois que c'était toi et moi Haron Deux tzadikim Donc si on vient nous dire Que Nadav et Abihu Il était encore plus tzadik Que Moshe Haron Pourrait te monter en haut Comment est-ce qu'ils auraient pu dire Une phrase pareille Qu'est-ce que vont mourir Ceux-deux vieux Mais c'est Tu me parles de deux robes De Saint-Denis Qui disent ça Je comprends Mais tu me parles de Nadav et Abihu Tu me parles de deux tzadikim Qui étaient extrêmement élevés En Gdusha Et en Tahora Alors qu'est-ce qu'ils voulaient dire En disant Qu'est-ce qu'ils vont mourir Ceux-deux-là Et ça nous explique Ils ont commis une erreur fatale Qui jusqu'à aujourd'hui Se répète dans tous les pays Sur le domaine Politique Ils ont cru qu'en réalité Cette Torah des vieux Cet enseignement Venu de ceux qui ont la barbe Comme ça Ceux qui ne comprennent rien Vous savez Ceux qui ont dit Papa toi tu ne comprends rien Ce n'est pas ce qui se passe dehors Aujourd'hui Tu as toujours avec ta petite canne Comme ça avec ta barbe Tu appartiens au monde des dinosaures C'est exactement Il pensait que leur côté Dynamique D'être jeune D'avoir plus d'expérience Parce qu'ils sont plus Dans le peuple d'Israël Plus à la mode Serait une meilleure réponse Pour ce peuple Comme on le voit Dans beaucoup de pays américains Kennedy Plus jeune que les autres Ce n'est plus un pépé Qui nous dirige On veut un jeune A notre tête aujourd'hui Un mec qui est comme nous Mais pas du tout Dit la Torah La Torah ne peut être enseignée Qu'à la condition Ceux qui ont plus d'expérience Que toi Viennent t'éclairer Dans ton avenir Parce qu'eux savent Exactement Même s'ils ne le vivent pas Ce que toi tu sais Dans le monde de tous les jours C'est pour ça que la Torah nous dit Moshé a reçu la Torah du Sinai Et il l'a transmis Et qu'aujourd'hui Dans les temps de la Torah Regardez dans cette année de 2013 Tous les livres Qui sortent encore dans l'Allah Se réfèrent à celui Qui l'a précédé Et à celui qui l'a précédé Et à celui qui l'a précédé Et c'est pour cela Que dans la 11ème Mishnah de la Braïta De Maseret À votre 6ème chapitre Les sages nous mettent en garde Kola Omer Bechem Omro Tout celui qui parle d'une parole Qui vient de celui Qui l'a précédé Lui il apportera la Géoula Et là Nadab Aviou Ont arrêté la Géoula Dans cette erreur Pensant que Parce qu'ils sont plus jeunes Ils peuvent savoir mieux Que les vieux Pas du tout Combien de fois Même aujourd'hui Dans les maisons Les jeunes disent à leurs parents Toi tu ne comprends rien Toi de toute façon Et après Quand il y a des catastrophes Qui vient les sortir de prison Ceux qui ne comprennent rien Qui payent Ceux qui ne comprennent rien Qui les a prévenus De ce qui allait arriver Ceux qui ne comprennent rien C'est la punition Nadab Aviou Qui est un enseignement Pour toutes les générations Alors pourquoi Ils sont appelés En forme De Alors pourquoi Dans ce cas là Ils sont appelés De sa décline Yosef Ta question est pertinente Et je vais te répondre D'abord c'est une erreur D'HKF On a le droit de se tromper Au niveau de son idéologie On est bien d'accord L'erreur est humaine Deuxièmement La Torah est éternelle Et je voudrais y répondre Avec un machal Avec une métaphore Tu as posé une bonne question Mais tu me bloques Malheureusement Dans Nadab Aviou J'aimerais un peu avancer Non 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 Je vais y répondre Pourquoi Bémet On les appelle Encore Tzadik Vous allez comprendre Tout de suite Esh Zara Un feu est sorti Par les narines Pénétrant leur intériorité Il les a consommés De l'intérieur Ce qui fait que de l'extérieur Son resté complet Vous allez comprendre Tout de suite Un jour Un grand roi Qui possédait Un magnifique royaume Vivait dans une telle harmonie Qu'il a cherché Quelle chose Pouvait-il compléter Encore dans son royaume Afin qu'il soit Best and the best Ce n'est pas ce qu'il a cherché Il est rentré dans les prisons Il a vu que même dans les prisons Les prisonniers Ils avaient de sauré vivre Petite erreur à droite Petite erreur à gauche Quand est-ce qu'il tend celui-là ? Il est dans deux jours Celui-là dans trois jours Ce n'est pas dix ans Il est quand il est arrivé à l'hôpital Il s'est rendu compte Qu'en fin de compte Dans son pays Il n'y avait pas de bon médecin Alors il a fait publier Sur tous les pays du monde Encher Au globe de la terre Que tout Bon médecin qui sera mis à l'épreuve Le meilleur médecin de ce monde Aura la meilleure paie Le meilleur hôpital Et tout ce qu'il demande A ce moment-là Il y a un médecin Qui vient d'un pays étranger Avec son assistant Son deux Il débarque Et il se présente devant le roi En lui disant On a lu votre affiche Et on est très intéressé par le poste Très bien Vous pensez être On est les meilleurs médecins du monde Le roi voit qu'ils sont tellement sincères Tellement sérieux Et qu'il n'y a pas de signe d'orgueil Pourtant quelqu'un dit ça C'est très orgueilleux Mais comme on dit L'humilité c'est de connaître sa place Vraiment tu l'es Alors tu l'es Le roi Fait des examens vis-à-vis de tous les médecins Il se rend compte qu'eux sont beaucoup plus agiles Beaucoup plus forts Beaucoup plus A la page Alors il les déclare effectivement Comme étant les futurs grands médecins de son royaume Et là il se rend compte que son royaume est complet Alors pour honorer leur venue Il organise un énorme testin Et il invite tous les gens de son royaume Et le roi se lève Et devant tous ses conviés Et il commence à faire des éloges De ces deux grands médecins Venus Et à ce moment là Ces deux jeunes médecins En train d'écouter Ce qu'ils disaient dans le peuple d'Israël Qu'est-ce qu'ils entendent ? Ils entendent que Les gens étaient en train de dire Bah maintenant qu'on a les meilleurs médecins du monde Elle est belle pour nous Ah elle est belle Elle est belle Elle est belle Rien dit de mal Le roi dit Au fait Mon conseiller Justement à Ces fils qui sont malades Ils ont une chaparate Ils ont une angine Ils ont pas de maladie La gigette Ils ont une angine Ils ont une petite angine Vous pouvez les guérir comme ça Juste devant le peuple Le médecin Qu'est-ce qu'il fait principal ? Se lève Il prend Un médicament Il le prépare Il le donne à l'enfant L'enfant Deux minutes après il meurt A l'éternement du roi Le peuple s'arrête Dans ses allégresses Son élan de joie En disant Maintenant on est complet Mais ne reviennent pas Tout le monde fixe le médecin Tout le monde regarde le médecin Et le médecin Ni regret Ni rien du tout Il a juste un cadavre dans les mains Qui vient de tuer Par un médicament Qui lui refait A ce moment là Le roi exige Sa condamnation immédiate On vient pour le pendre Et lui Sans dire amour Il monte sur le tabouet Il se met lui-même La corde autour du cou Ouais Il est prêt à mourir Le roi quand il voit ça Il dit Attendez Là il se passe un truc Que j'ai besoin de comprendre Ça va Il dit Ça va très bien Tu sais que tu vas mourir C'est pas de problème Mais je ne comprends pas quelque chose Vous êtes venu de loin Vous avez le poste Vous êtes content Et d'un coup Vous changez d'attitude Est-ce que c'est un accident Ou est-ce que vous l'avez tué Et le médecin répond Ah non non Je l'ai tué Je ne vais pas faire un médicament Je l'ai tué Il dit Pourquoi Il lui dit Pour toi Pour que tu aies le meilleur roi Du monde J'ai tellement apprécié Ce que tu as fait pour nous Que j'ai voulu te rendre l'appareil Il dit En quoi ça me rendait service Que tu le tues Je vais t'expliquer pourquoi Tu sais que Quand tu as fini ton discours Vis-à-vis des gens Nous on est descendus Dans le petit bourg On est descendus chez les gens Et tu sais ce que disaient les gens Oh elle est belle Maintenant je pourrais sortir Sans écharpe Quand il fera froid Maximum si j'ai une angine On a le meilleur médecin du monde Oh maintenant je pourrais faire du ski Sans me protéger Pourquoi ? Ben on a le meilleur médecin du monde Oh ben maintenant je pourrais manger n'importe quoi Pourquoi ? On a le meilleur médecin du monde Alors j'aurais montré Que le meilleur médecin du monde Même une angine Il peut se tromper Il peut tuer Cette métaphore J'explique tout de suite Ce roi Ce roi C'est mon cher Abbénoi La vache à l'homme Qui constitue les misbères Bien entendu Maintenant le peuple d'Israël Vous avez compris c'est qui ? C'est la hame Israël Le peuple d'Israël Seulement voilà Nadab et Avihu D'accord ? Ce sont les deux enfants du conseiller du roi C'est Aaron le conseiller du roi Ouais ? Et voilà Que l'Hakadosh Baruch Hu Il est inquiet C'est lui le médecin Je vous ai parlé du médecin C'est lui le médecin Et qu'est-ce qu'il fait Hachem ? Quand on vient Et qu'il y a ces deux enfants Qui rentrent dans le Dans les misbères Le misbère messieurs Est venu faire quoi sur Terkel ? Le taftide du misbère C'est quoi le rôle du misbère ? Nettoyer des maladies Qu'on appelle Les averotes Celui qui fait une averote C'est quelqu'un de malade dans l'absolu On me dit T'es malade On fait une chose pareille C'est une blague Mais je veux dire par là que Le misbère C'est l'endroit où on fait des sacrifices Qui viennent réparer des fautes Et voilà Que Mosher Abbé nous fait un discours Merveilleux Si vous vous rendez compte La chance qu'on a Maintenant tu fais une averote Tu apportes un corban Tu apportes un sacrifice Tu le mets là-bas Dans le peuple d'Israël Le médecin Le roi des rois Qui entend tout Et qui sait tout Qu'est-ce qu'il entend ? Les enfants d'Israël Ben c'est génial Alors maintenant même si on fait des averotes On a le misbère On a le médicament On a le meilleur médecin du monde Car le misbère guérit de toute la averote Alors Il rentre Et Dieu les tue Qui a tué Nadav Aviou ? C'est sorti d'où ? Du misbère ? Le misbère lui-même Non seulement N'a pas soigné la faute Mais c'est lui-même Qui les a tués Les enfants d'Israël Ont fait un pas en arrière Wow Wow Attention Dieu a voulu nous enseigner A cette paracha En se servant de ces deux grandes sadikim Que le misbère Fait attention C'est pas parce que la tshuva Aujourd'hui Qui est notre misbère d'aujourd'hui Existe Que tu vas dire Je faute Puisque de toute façon Je peux faire tshuva Alors il y a des gens Qui avant de faire tshuva Vont mourir Pour te faire comprendre Que comme tu connais pas Le jour de ta mort Ne te sers pas de la Torah Ne te sers pas de misbère Ne te sers pas de la tshuva Sous prétexte qu'elle va te réparer De toutes tes fautes Fais attention Tu sais pas Si comme Nadab et Aviu Qui était un tellement grand exemple Et qui n'ont pas réussi A passer la frontière De la guérison Donc en fin de compte On voit quoi ? Que Nadab et Aviu Ne sont encore que deux exemples Qui ont servi au peuple d'Israël Et là tout le monde A fait dix pas en arrière Face au misbère Le côté bravo le misbère Maintenant il a pris nous sauver Viens Nadab et Aviu Et dire calmez-vous C'est pas parce qu'il y a misbère Maintenant que vous allez fauter Et faire des avéros Sinon c'est ce qui se serait passé Donc pour répondre à ta question Nadab et Aviu N'ont servi que de corban pour Dieu Ils ont été pris Parce qu'ils étaient les meilleurs Pour montrer aux autres Que si les meilleurs sont morts Alors nous les petits Qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà pourquoi Juste pour répondre à ta question Il est marqué Après cet événement Darash Darash Moshé Moshé Rabbeinu A deux fois dit le mot Il y a plusieurs explications à ça Je voudrais juste avancer maintenant Parce que vraiment Il faut qu'on fasse Darash Darash Le mot Darash Darash Il est marqué deux fois Pour te dire qu'entre les deux C'est la moitié de tout Le livre de la Torah Les cinq livres de la Torah Juste à ce moment-là Dans ces paraches On arrive au centre de la Torah Et la deuxième chose C'est pour te dire que Moshé Rabbeinu Qui lui-même a donné Toute la Torah Disent les sages Eh bien A toujours su qu'il n'était Que à la moitié De son étude Alors que c'est lui Qui a donné toute la Torah Toute la Torah intégrale C'est lui qui l'a donnée A Yushua Et ainsi de suite Moshé Rabbeinu Il dit Darash Darash Là il s'est arrêté Pourquoi ? Pour enseigner au peuple d'Israël Que malgré le fait de son niveau Il n'était qu'à la moitié De tout son chemin Alors en plus forte raison de nous Qui ne vont même pas commencer A faire tout cela De l'heure j'avais dit Entre Ce n'est pas parce qu'il y a Yom Kippour C'est ce que j'ai expliqué Par rapport au Machat Je vous ai dit tout à l'heure Que la parasha de Shemini Se lit deux fois dans l'année Une fois Shabbat Qu'on va dire maintenant Bezrat Hashem donc demain Et une fois le jour de Yom Kippour Et ça vient t'enseigner Ce n'est pas parce qu'il y a Yom Kippour Qui est le jour de la réparation absolue Que tu vas te parler de fauter avant C'est pour ça que son moment On a d'abord Juste pour finir La parenthèse Bien Alors Je voudrais encore raconter quelque chose Ouais C'est que Des fois Dans les plans divins Il va falloir Agir de façon détournée La raison pour laquelle Nadab a vu On a dû mourir Ce n'est pas pour mourir C'était pour quitter leur corps Donc ils sont morts On va appeler ça Dans le langage Ça veut dire que j'ai besoin Qu'ils quittent leur corps Je n'ai pas besoin qu'ils meurent Et pourquoi d'après vous Pour Pinchas Pinchas Benelazam 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 On est loin du compte Tov Je choisis des sujets Pour voir On peut évoluer On passe Je vais un peu quitter ce domaine On va passer dans la Cache-route Alors Vous avez remarqué Que dans la cache-route Grâce à Dieu Dans cette paracha de la semaine On a une preuve Une preuve scientifique Sans émouna Pas besoin de foi Que Baruch HaShem La Torah N'a pas été écrite par un homme C'est impossible Pourquoi ? Parce que la Torah Est capable de nous donner Des signes Dans cette paracha Qui démontrent que Seul le créateur du monde Aurait pu l'écrire Prenons un exemple La Torah nous dit A propos des poissons Ils doivent avoir deux signes Des écailles Et des nageoires D'accord ? Ce sont les simanimes De la cache-route Du poisson Et d'Alaq Pour cela Les sages nous disent La Torah vient de nous expliquer Il nous dit Mais sache que Tout poisson qui a des écailles A automatiquement des nageoires Mais tout poisson qui a des nageoires N'a pas forcément des écailles Et on n'a jamais trouvé Jusqu'à ce jour Un poisson qui a eu des écailles Sans nageoires C'est impossible La question La question qui se pose C'est Comment tu peux le savoir ? Est-ce que Moshab est Un appareil spécial Pour descendre dans tous les océans Et au fond de tous les océans A cette époque Pour dire une telle chose ? C'est ce que confirme la Torah Et jusqu'à maintenant Les scientifiques En Australie Se sont posés sur la question Du Tanakh Vous savez qu'ils étudient Notre Torah Pour voir si elle est véridique Ils n'ont jamais Je l'ai lu mes yeux Jamais trouvé un poisson Qui a des écailles Qui n'a pas de nageoires Comme Moshé Rabinu là-dessus Si ce n'est pas le créateur Du monde lui-même Qui a créé sa création C'est créature Qui peut le savoir Deuxième chose Encore plus terrible C'est que dans cette paracha On vient nous dire Il y a quatre espèces D'animaux sur cette terre Qui possèdent Un des signes de la cache-route C'est-à-dire Où qu'il y aurait Le sabot fendu Devant et derrière D'accord ? Ou alors qu'il soit un ruminant Et voici de quoi est-ce qu'on parle Le chazir Le chazir, le porc A le sabot fendu Mais il n'est pas ruminant Ensuite on nous parle du gamal C'est-à-dire du chameau Le chameau est un ruminant Mais il n'a pas le sabot fendu Ensuite on nous parle Du chafan Le chafan, c'est le lapin Et donc lui Il n'a pas le sabot fendu Mais de qui puisez Maintenant qu'est-ce qu'on va nous dire La gerboise L'Arnevète Il y en a qui disent Arnevète Il y en a qui disent Chafan Arnevète c'est plutôt le lapin Chafan c'est plutôt la gerboise Hein ? Le lièvre Le lièvre si tu veux Et lui on dit que c'était un ruminant Les scientifiques Toujours en Australie Un article que j'ai lu Qui m'avait subjugué Disait ici la Torah s'est enfin trompée C'est vrai A part eux On n'a jamais vu d'autres animaux Donc la Torah n'a pas peur de dire Il y en a quatre et il n'y en a pas plus Incroyable de s'avancer Il faudrait connaître le globe de la Terre Pour avancer une telle chose On en avait trouvé Les gens disent par contre Pour la gerboise Ils se sont trompés Et pendant 20 ans Vous avez vu cet article ? Vous avez vu cet article ? Vous avez montré ? Un truc qui est le Renard avec la Torah Pendant 20 ans Ils n'ont pas trouvé de réponse à cela Jusqu'un scientifique goye Grâce au rayon ultraviolet S'est rendu compte Qu'en réalité Dans une quantité absolument fine Que tu ne peux pas voir avec tes yeux Effectivement La gerboise Rapportait Toutes les 20 minutes Sa nourriture Comme des garinines Vous savez des petites graines Jusqu'à sa mâchoire Et qu'elle mâchait Vous avez remarqué Que ces animaux-là D'extérieur Vous pensez alors qu'ils nous rendent dans la bouche Si encore réalité Ce sont des ruminants Ça a été découvert Il n'y a pas tellement longtemps Sachez-le La Torah s'avance A dire des choses Qui sont Baruch HaShem D'actualité jusqu'à ce jour Personne ne peut contredire la Torah Alors pour en revenir Je voudrais faire une parenthèse Très importante A propos des volatiles On a vu que Tout animal Qui n'avait pas le sabre offendu Qui n'était pas ruminant N'était pas cachère Tout animal Dans le monde marin Qui n'était pas un poisson Qui était un poisson Qui n'avait pas d'écaille N'était pas cachère Ça rendait donc l'homme Absolument impur Même si les truites Ou les Comment ça s'appelle Les crabes Ou les écrevisses Sont peut-être bonnes Au niveau du goût Peut-être J'en sais rien Même si Le porc C'est bon C'est pas la raison pour laquelle On ne peut pas en manger Parce que c'est dégueulasse Ça rend malade Pas du tout Ça n'a rien à voir avec ça C'est parce que ça va te rendre impur Et ça va te rendre impur Dans un domaine extrêmement grave Car Consommant ta nourriture Passant par l'osophage Arrivant dans l'estomac Passant Et filtrant Et filtré Pardon Par le foie Pour arriver ensuite dans le sang Le sang étant l'âme Sensitif qui transmet Au roi L'âme Qu'on appelle l'esprit Qui va transmettre à la Nechama Par ce circuit-là Tu vas rendre tout ton système Impur Tu deviens tout simplement Un homme Tamé Impur Dans l'absolu Donc ce que tu manges C'est ce que tu seras Tu manges du porc Qui parle en toi ? Le porc Tu manges cachère Qui parle en toi ? La cache-route C'est à toi de décider Le chemin que tu veux prendre Mais pour cela Il va falloir épurer l'animal De son âme sensitive C'est-à-dire son côté animal C'est pour lequel On ne va pas manger ce sang Mais de l'autre côté Donc on va retirer l'âme sensitive Il ne faut manger que la matière absolue Mais de l'autre côté Il faut savoir Comme le disent Comme le disent les Chachamis Que tout ce que la Torah Nous a interdit Elle nous l'a tout de même permis Par exemple Effectivement Le sang de l'animal Dans le judaïsme Dans la cache-route On ne peut pas le manger Mais on peut manger du foie Et qu'est-ce que le foie ? La coagulation de sang Je vous ai noté d'autres exemples Le khazir Le porc On ne peut pas le manger Mais l'agmara nous parle Du shibuta Qui est un poisson Qui a exactement Le même goût que le porc L'anida Une femme nida On a fait un cours récemment Sur cela On ne peut pas la toucher D'accord ? On ne peut pas aller avec Mais une fille qui est vierge Et qui donc va Elle aussi sortir du sang d'elle On peut Le soir du mariage Aller avec elle Et les exemples sont nombreux C'est-à-dire que Tout ce que la Torah Nous a interdit Malgré tout Elle nous le permet De l'autre côté Pour que notre tient-cerara Ne puisse pas nous avoir A 100% D'accord ? C'est une petite parenthèse importante J'aimerais me concentrer Sur un animal Bizarrement On nous parle de la haya Ou de la daya Alors qu'est-ce que c'est Cet animal Dans la paracha des cheminis On nous parle On parle de l'autruche On parle de Plein d'autres animaux Peu importe Vous avez remarqué Qu'ici on donne les animaux Impurs Pourquoi ? Parce qu'au niveau des volatiles Il y a plus de volatiles Purs qu'impurs Donc la Torah Va toujours selon la Minorité pour définir le mal Et la majorité pour définir le bien D'accord ? Donc ici on a ces animaux là La batiana Elle n'est pas cachère Parce qu'elle n'a pas les signes Qu'il faut Donc plus On a un clal Tous les volatiles Une généralité Tous les volatiles Sont impurs Si ce sont des rapaces C'est la race Et même dorsine Dores Ce sont des rapaces Automatiquement ils sont impurs Pourquoi ? Parce que Les animaux Pour eux-mêmes Ont ce qu'on appelle Des midotes Ce qu'on appelle en hébreu Des trounotes Des caractéristiques Un animal Qui est rapace Son sang est automatiquement Mauvais Sa chair est automatiquement Mauvaise pour l'âme Pourquoi ? Parce qu'il est Profondément cruel Les sages nous expliquent Que de manger ces animaux Comme ce que tu manges C'est ce que tu sauras Te rendra cruel Tout simplement En mangeant leur viande Ça te rend C'est-à-dire que tu donnes De la nourriture A ton yéterra Pour te rendre Moins patient Plus nerveux Plus agressif Plus pathétique Donc Ce que tu vas consommer C'est ce que tu seras Tout animal Qui a le malheur D'être rapace Est automatiquement Taref dans le judaïsme Première chose Et pourtant Il y a Chez des animaux Dits cruaux Dans leur façon d'être Dans leur nature Il y a Malheureusement Chez eux D'ailleurs la preuve en est Quand on vient de ramer la hamashiach Le port sera cachère Le lion vivra Avec la brebis Il n'y aura plus tous ces problèmes Puisque la réparation sera finie Donc tout le monde sera cachère Même le léviathan Qui n'a pas d'écaille On pourra le consommer Donc rien pour l'instant On est dans un monde de réparation Fais attention T'es venu dans un monde Pour se réparer Alors on ne fait pas de délire C'est contenu pour rien Fais très attention à cela Et les animaux Caractéristiques positives Comme le dit Oudabentema Romer Qu'on dit tous les matins Dans la Mishnah Qu'est-ce qui est marqué Dans ma serre et ta vote On vient nous dire Et veraz qu'un amer Est le culot De cet animal Qu'on appelle le namer J'ai nommé La panthère Pourquoi ? Le léopard Pourquoi ? Parce que c'est un animal Selon Rabbi Enouyona de Gershon C'est un animal Qui vient d'une lion interdite Ce sont des kilaïms Il vient du porc Est-ce qu'il paraît Et du lion C'est comme ça qu'est né C'est un animal D'accord ? Mais des fois Pour dire aux gens De se taire dans une synagogue Ou dire à quelqu'un T'es filé Ils ne sont pas à leur place Pour essayer du rendre service Il faut être culotté Si t'es à ta place Donc tu ne l'as pas Donc il y a des moments Où il faut Mais ce s'il vous plaît On se taire Et pour qui tu te prends ? Eh bien moi j'ai le culot D'une amer Comme le demande La Mishnah Et veraz qu'à me Cal canesher Le neesher c'est l'aigle Sois léger comme lui C'est comme tu fais les mitzvots Cours vers elle C'est-à-dire Déplace-toi aussi facilement Dans la Tzedakah Aussi facilement Mais Zorad HaShem Est capable de voler Cet animal Qui est un rapace Mais il a une faculté C'est qu'il est capable De planer pendant des heures Et d'être léger Comme l'air Cet animal Qui vole très très haut Ensuite Cours comme le Tzvi Qui est un animal cachère Lui par contre le sert Et ensuite Ça finit avec Le harrier C'est-à-dire Elakvoura du harrier Quand tu viens pour utiliser la Torah T'es fatigué T'es ceci cela Quand le lion se lève Et qu'il attaque Personne ne veut se tenir En face de lui C'est comme ça Qu'un homme doit se présenter Donc on voit que Même si les animaux Ne sont pas cachères Dans la Torah On a le droit De prendre sur eux Sur eux L'exemple escompté Comme par exemple La Gemara va nous parler De Si t'es fainéant Tu dois prendre qui De la fainéantise La fourmi La fourmi est un animal Non cachère Si tu dois être T'es pas humble Oui Alors on lui dit A celui-là Sois pudique Comme le Enfin si tu n'es pas humble Si tu n'es pas pudique Sois pudique comme le chat Qui est un animal pudique Qui recouvre ses excréments Une fois qu'il les a extirpés Et ainsi de suite Donc on voit que Même si les animaux Ne sont pas cachères On doit prendre le meilleur De chacun d'entre eux S'ils sont cachères Tu peux les consommer S'ils ne sont pas cachères Tu peux apprendre d'eux La façon dont tu vas En Bezra Tachem Orienter ton judaïsme Donc ce sont deux exemples Il y a un animal Sur lequel je suis obligé De m'arrêter Pourquoi ? Parce que dans cette paracha-là On lui donne deux noms Un nom plus exactement Daya Si vous voulez Ou Aya Et cet animal S'appelle en français Le vautour Mais c'est le vautour Un jour Deux vautours Qui avaient super faim Et lui dit tu veux Et qu'on aille au sud D'ailleurs tout est mort Là-bas J'aurais bien voulu C'est une blague C'est pas mal Merci Nisim D'avoir rigolé à ma blague Le vautour Mais curieusement Dans la paracha de Réé Donc dernier livre de la Torah C'est faire des maris Cet animal là-bas On lui donnera Trois noms Donc on va lui rajouter un nom Et le nom qui est rajouté là-bas Bizarrement s'appelle Ra'a Donc qu'est-ce qu'on a vu ? Que cet animal Dans deux endroits différents On lui donne Plusieurs significations Rabotai Dans Masechet Roulin Qui parle justement De la kashru De la shkita De tout ce qui touche Dans le domaine Animalier Par rapport à ce qu'on doit consommer On vient nous dire Quelque chose d'incroyable Cet animal On l'appelle Ra'a Qui vient du mot vois, rohé, je vois. Pourquoi ? Contrairement à ce qu'on pensait, l'aigle est loin d'être l'animal qui voit le plus loin de tous les volatils. C'est le vautour qui a cette faculté. Et ce que je vous dirais est choquant. Écoutez bien, bien, bien cet enseignement. L'agmara dans Maseret Roulin nous dit si Ra'a, si le vautour se place en haut d'une montagne, en Babylonie, à 1500 kilomètres d'ici, il pourrait tout à fait voir en Eretz Israël un animal mort, une terefa ou une nevela. Terefa ben nevela. Des animaux impurs, donc, ou des animaux morts. Voilà ce que nous dit l'agmara. Voilà ce que nous dit l'agmara. Cet animal est capable de voir très loin. Et pourquoi cet animal, dans ce cas-là, serait-il impur, premièrement, et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on ne s'en servirait pas au niveau de ses trou notes ? Tout à l'heure, on a dit que l'aigle est aussi impur qu'un vautour. Mais de l'aigle, on apprend quelque chose. Et pourquoi pas ne pas apprendre la vue de cet animal ? C'est important de voir. Où est Hachem ? Il y a tellement de psukim qu'on a expliqué dans ce monde où on a vu que le Zohar Akadosh nous dit Tahazé, viens et vois. Tandis que l'agmara nous dit Tashma, viens et écoute. Le fait de voir est beaucoup plus puissant que le fait d'écouter. Alors pourquoi on ne prendrait pas l'exemple en disant, Vethir Eke Ra'a, vois comme voit Ra'a lui-même. Parce que Ra'a, même au niveau de cette particularité, de cette caractéristique qu'il habille, n'est capable de voir à des distances incommensurables, 1500 kilomètres. Mais ça parait complètement utopique. Qu'est-ce qu'elle voit ? Qu'est-ce qu'elle est capable de voir en Israël ? Que des très fortes et que de névelotes. C'est pour ça que la Torah nous dit surtout ne sois pas comme Ra'a. Parce que si tu es capable avec tes yeux de ne voir que le mal qui est dans ta vie ou en Erette Israël, quoi c'est ça Erette Israël ? Ils ne mangent pas Kachère, ils ne font pas Pessar, c'est quoi cette armée, c'est quoi cette éducation, c'est quoi ce pays de... Alors Dieu te dit, toi, tu es comme Ra'a, celui qui ne voit que le mal. Ici, sur terre, il a les yeux de cet animal qu'on appelle le vautour et qui n'est capable de voir que ce qui n'est pas Kachère et pas consommable ni accessible au niveau des Midotes. C'est pour ça que cet animal est placé en tête de liste en disant, Ra'a, on l'appelle Ra'a effectivement dans la paracha de Réé, voir, mais ne voir pas avec les yeux de cet animal parce que cet animal est on ne peut plus négatif au summum de la négation de la vue d'un homme. L'objectivité de ce monde, Ra'a ne sait voir que le verre à moitié plein et ça, ça ne porte pas chance. C'est pour ça que les vautours ne se nourriront dans leur vie que de la carcasse de celui qui a pu vivre sa vie d'abord. C'est-à-dire que la subsistance de ce vautour, de cet animal que Dieu a créé, pour nous servir d'exemple, de la vie, de ceux qui dans ce monde ne savent que critiquer les autres, se croire constamment supérieurs aux autres, de croire qu'eux ont compris et les autres n'ont jamais rien compris. Ce sont des vautours de la vie et toute leur vie, quoi qu'ils aient, sera un goût de carcasse dans leur bouche. Ils ne seront jamais contents de rien. Tu leur feras une bar mitzvah, c'est quoi cette bar mitzvah d'eux ? Tu leur feras ceci, c'est quoi ça ? Toujours de la critique. Les Hati de Lavaux, ces gens-là seront réincarnés dans des vautours. Ce que tu veux être, tu seras. Celui qui veut voir le mal, la nudité des femmes, celui qui veut voir le mal chez l'autre, t'es d'aléchomérarique, pas moi, le réakadoshibin. Toi, tu te réincarneras dans cet animal. Parce que, si tu ne sais pas voir, Baruch Hashem, au lieu de dire, c'est quoi ce pays de je ne sais pas quoi, il y a des exemples. Prends compte, on a un aéroport magnifique en Israël. Baruch Hashem, on a un pays à nous aujourd'hui, même si on est dirigé par les Etats-Unis. Baruch Hashem, le peuple revenu sur sa terre, c'est ça ce pays, regarde son bachomer Shabbat. Ça, ça s'appellera A. Si tu viens pour le dire et réparer, donc c'est un Lashonara qui est positif puisque tu comptes réparer la chose. Tu comptes prier, tu vas jeûner pour eux. Mais tant que tu as dit, il y a 80% par exemple des enfants d'Israël qui ne sont pas jeûnés au Shabbat. Là, tu vois des choses comme Ra'a, comme le mal. Pas Ra'a qui veut dire le mal, mais tu vois le mal. Donc, qu'est-ce qu'on va dire à ce moment-là ? Je le dis parce que je vais jeûner pendant trois jours pour eux, comme font la l'échivat de Bethel. Toutes les semaines, ils jeûnent trois jours pour le peuple d'Israël à Yerushalayim. Donc, si tu le dis pour réparer, ça s'appelle pas du Lashonara, ça s'appelle Lashonara pour avantager les choses. Mais les gens qui viennent, qui eux-mêmes ne sont pas chômers au Shabbat en Galoute. C'est ça, moi je m'attendais au pays. Mais viens le faire au pays, toi. C'est pour ça que sinon, si tu es en Galoute comme Ra'a qui est en Babylonie et que tu vois que les tréfautes sont névélotes, alors toi, tu ne dois surtout pas apprendre de cet animal qui est l'animal qui a la vue la plus puissante du monde. Un commensure à 1500 kilomètres d'être capable de voir une carcasse. Mais tu n'as vu que le mal. Donc ta vue ne sert à rien. Mieux vaut pour toi être aveugle dans ce monde. Au moins, tu ne critiqueras pas. Sur ce, j'aimerais vous raconter une histoire très importante. Une vraie histoire qui s'est passée à peu près en 1986-87 à Tel Aviv. Il y a deux rachets yishivot, deux raves de yishivot qui sont partis voir un homme immensément riche à Tel Aviv. Et cet homme était réputé pour sa Nédibout. C'était un homme qui était comment dire un donateur mais plus que cela encore. C'est aussi un tamit racham. Un homme qui étudiait la Torah. Un homme qui était très calme, très sage. Il était réputé. Une vraie histoire. Et quand ils sont arrivés chez lui, ces deux rachets yishivot se sont rencontrés en bas de l'immeuble. Alors, je t'aime pas, je t'aime pas, t'es où, t'es yishiva, combien t'as d'élèves ? 400 élèves ? Ah, moi aussi, j'ai exactement 400 élèves. C'est très dur en ce moment. Ça a toujours été dur dans yishivot pour la simple et bonne raison. C'est que Dieu veut le laisser le mérite aux autres pour pouvoir aider sa Torah, entre guillemets. C'est la Torah qui nous aide. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Si le même yishivot soit riche, il n'a pas besoin de nous. Donc, il le fait exprès pour que les autres puissent mettre sa participation. Et voilà que le riche leur ouvre la porte. Ouhimavim, Godarabani, les deux arrivent comme ça. Asseyez-vous. Vous êtes placés où, tel endroit ? Il s'engage à une petite discussion avec l'un, puis une discussion avec l'autre. Et le riche ne fait pas perdre de temps à ses grands tzadikim car un vrai tzadik n'a pas de temps à perdre. Il est tout le temps à l'affût du temps parce que le temps est aussi précieux que sa vie. Chaque seconde qui passe, il ne reviendra plus. Alors, il sort son chéquier. Il fait un chèque, il donne à l'un dans une enveloppe et puis un chéquier, il donne à l'autre dans une enveloppe. Il les raccompagne à la porte et leur bonne chance et les rettations que Dieu vous aide. Les deux sont très, très contents et puis une fois qu'ils arrivent en bas de l'immeuble, ils ouvrent l'enveloppe pour voir qu'est-ce qu'il a donné. Le premier qui ouvre l'enveloppe est fou de joie. En 1986, cette somme-là, aujourd'hui, vous vous présenterz dans les 400 000 chèquels. Il ouvre le chèque et qu'est-ce qu'il voit sur le chèque ? 100 000 chèquels. Pour arriver pendant au moins 6-7 mois tranquille à la Yeshiva et Ziyofi, il embrasse le chèque, il bénit le balabaï. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Kemar. Mais s'il n'y a pas de Kemar, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de Torah. On a besoin de l'argent car les deux viennent du même monde. L'âme juive, l'argent et la Torah viennent du monde de la Béria. Ça vient du même monde. On a besoin des trois pour pouvoir concrétiser la volonté de Dieu sur terre. Sur ce. Le deuxième, super content de la joie du premier, ouvre son enveloppe et là-bas, lui, par contre, il a le sourire jusqu'à la moitié de ses lèvres. C'est pas un tunisien parce que le genre le tunisien, il est souris comme ça. C'est un mot-tu genre de la moitié de la lèvres comme ça. D'où l'expression de James Zane. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Et il remonte. Il remonte. L'autre s'en va très content et celui-là remonte. Il tape à la porte. Shalom aleichem, Godot. Et le riche, il a tout de suite compris, bien entendu. Il a compris, il m'a baïm, il voulait rentrer, il a accueilli bien, gentiment, sagement, et tout ça. Il lui dit, je peux vous poser une question ? Vous êtes monté pour ça, je pense. J'aimerais juste savoir pourquoi vous m'avez donné à moi 10 000 shekels et à lui 100 000 shekels ? Si vous n'aviez que cette somme à donner aujourd'hui, il fallait faire 55 et 55. J'y freut unisien. Ramesh, 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 Ramesh. Mais moi, j'ai autant d'élèves que lui, j'ai autant de frais que lui. Alors, lama efa va efa, pourquoi un tel, différence entre lui et moi ? Et le riche va lui regarder comme ça et lui dire, asseyez-vous, je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a pas de efa à la efa. Quand je me suis entretenu avec ce roche et Shiva et qu'il est venu à Tel Aviv et qu'il est venu dans le quartier où je vis là maintenant, où c'est la débandade, on peut dire, il n'a eu que des paroles magnifiques. Baruch Hashem, vous êtes heureux à Tel Aviv, c'est une très belle ville. Baruch Hashem, il y a beaucoup de synagogues ici, il y a de plus en plus de colèles qui ouvrent. Il n'a vu que le positif. Lui, il a un bon oeil. Vous, quand vous êtes venus, qu'est-ce que vous m'avez dit ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous venez vous installer à Abnebrak, vous venez vous installer à Chaharim, vous venez vous installer à droite et à gauche. Vous voyez ? Il y a beaucoup de Touma ici, j'ai vu des maisons prostituées sur la gauche, sur la droite. Vous n'avez vu que le mal ici. Alors lui, celui qui voit le bien pour moi, il mérite un bon chèque. Celui qui voit le mal, comme vous êtes un bon Ra, je vous ai donné votre somme, mais vous ne méritez pas le même salaire. Vous n'avez eu que la carcasse les 10% en d'autres termes de celui qui est venu me voir. Vous avez l'œil de Ra. Il lui a sorti l'agmara de Khoulin qui lui a dit, tu vois, Ra est un animal précieux dans la création du monde. Il voit des distances infinies, mais ne voit que des tréfotes et névelotes. Toi ici, tu n'as vu que tréfala et névela. Par contre, si tu avais été capable de voir qu'il y a des choses cachères, qu'il y a des choses magnifiques en Israël, qu'il y a des bouchèmes dans chaque ville, tout est positif. Alors tu aurais exactement le même chèque. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'éducation. Je savais que tu allais revenir. Comme ça, il lui a répondu sur une nouvelle histoire. Le mec, il lui a répondu sur Rav, le mec. Le Rav lui a répondu, j'ai étudié beaucoup de livres dans ma vie. J'ai appris beaucoup de moussard, mais aujourd'hui, je fais tchouba. C'est ce que vous m'avez dit. Et c'est pareil dans le monde de la Torah. Il y a un matzmoud, on fera un cours sur un matzmoud. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais il y a tellement de choses cachères, si tu es capable de positiver, dit Rabbi Nahman, de bressal avec ta bouche, ton énergie créera ce que tu as voulu qu'il soit. Quand tu es positif, il y a beaucoup positif tout. Donc on voit ici que les animaux dégagent des caractéristiques qui pourront influer sur nous, aussi bien au niveau de notre action, de nos propos, de notre pensée, pour pouvoir devenir quelqu'un de beaucoup plus kadosh. Je finirai juste avec, j'ai basé beaucoup, beaucoup de sujets, je finirai juste avec ce sujet-là, je ferme le livre, enfin mon cahier, parce que sinon, on ne pourra plus continuer, juste une parenthèse très importante, et je vous libère, même si j'ai pris un peu au-dessus du temps qui m'était permis de prendre, je vous renvoie à votre labeur, à votre travail. Je veux juste vous dire que dans l'absolu, la viande nous a été permise uniquement que pour une seule chose. Ainsi écrit Rabbi Abraham Azoulaye dans son livre « C'est de l'Abraham ». Jusqu'à l'époque de Noach, les gens ne consommaient pas de viande. Après l'époque de Noach, étant donné que l'agressivité avait atteint son summum, d'où le déluge, Dieu nous a permis de consommer de la viande afin d'atténuer notre agressivité. vous verrez souvent les gens qui ont un côté très très animal en eux, manger de la viande. Et plus ils la mangent cru, et plus ils sont en général des personnes qui dégagent de l'agressivité. Ce n'est pas une question de goût. Top. Mais il existe une explication beaucoup plus ésotérique que celle-ci. Et Rabbi Abraham Azoulaye nous dit qu'en réalité, la raison pour laquelle Dieu nous a permis de manger l'animal qui est en dessous de nous, c'est parce que jusqu'à avant l'époque de Noé, dans la Torah, on était capable d'élever les âmes, les étincelles qui s'y trouvaient, directement du minéral passant par le végétal à l'homme. Donc on était capable de passer sur les quatre paliers qui, donc l'homme, l'animal, le végétal et le minéral, on était capable dans notre kavana, dans nos bénédictions, dans notre façon d'agir, en mangeant en tant qu'homme le minéral, on était capable de le monter directement à l'état d'homme. Le végétal, on était directement capable de monter à l'état d'homme. Mais malheureusement, après qu'on est tombé dans la déchéance morale, Dieu nous a permis de rajouter un palier qui est celui de l'animal. Ce qui fait que l'animal, quand lui-même, boit de l'eau, mange de l'herbe et finit comme animal. Nous, combien maintenant on a de paliers pour pouvoir l'élever ? Un seul, au lieu de passer par trois ou quatre, ce qui était faisable à l'époque mais non faisable aujourd'hui. Ce qui fait qu'en réalité, la consommation de la viande n'est permise que pour pouvoir élever ce qui était en dessous de l'animal. Donc, quand on mange de la viande, ce n'est pas une question de s'éclater avec un bon steak. Ce sont des choses qui sont beaucoup plus profondes que cela. C'est pour cela qu'un homme devra se méfier toute sa vie d'une chose essentielle. Sur toutes les nourritures que tu as donné des comptes, tu en rendras. Mais sur la viande, on ne te lâchera pas. Pourquoi ? Parce que comme il n'y a plus de bête amigdash aujourd'hui, il n'y a plus de viande posée sur le misbeur. Comment est-ce que toi, tu manges ? C'est pour cela que bêlera ta chaîne. La viande, quand est-ce qu'on la mange ? Le Shabbat, le Yom Tov. Et si tu veux manger un jour de Chol de la viande, oui, alors efforce-toi de trouver une raison qui soit une misbeur pour la consommer ou une question de santé parce que tu as besoin de fer dans la vente. Il y a beaucoup de fer pour que bêlera ta chaîne tu puisses consommer pour l'élévation de quelque chose et non pas pour que ce que tu as mangé finisse aux toilettes. Donc je vous laisse avec bêlera ta chaîne cette belle explication de Rabbi Avraham Azoulay pour cette paracha où vous avez tous l'après-midi d'abord pour faire donc deux fois dire la Torah et après en arameen et vous enrichir pour mieux vivre votre Torah pour vendre votre corps pour qui kadosh je suis kadosh donc vous aussi vous allez être kadosh et par quoi est-ce qu'on se rend kadosh ? Par d'abord la nourriture ensuite l'action et nos vertus. Paroukha Adonai le